Alors moi c'est Kalim Mastouri, 24 ans, c'est un tournoi de Jiu-Jitsu, ancien membre de l'équipe de France. Aujourd'hui je suis en pleine reconversion vers le MMA. J'ai fait mon premier combat amateur il y a deux à trois semaines. J'ai gagné au premier round. Je vous annonce déjà ce combat le 13 janvier aussi. Donc venez nombreux, achetez vos places. Alors moi je suis dans le Maccabue depuis le début. Donc au tout début, même avant que le Maccabue soit ouvert, j'en entraînais déjà ici. Samy nous ouvrait, etc. Je suis super content, Maccabue c'est la famille. J'ai toujours été bien accueilli, toujours bien reçu. Je ne sais pas quoi dire de plus à part c'est la famille. C'est vraiment pour moi un endroit, un club que la ville de Nice avait besoin d'avoir. C'est fou, il y a tout en fait. Il y a l'esprit famille, l'esprit sportif, l'esprit compétitif. On est dans des conditions incroyables. On peut le voir, des tatamis dans la mûre, grosse marque américaine. Une cage sérieux, un panneau de cage. Une deuxième salle qui vient d'ouvrir. Une salle de préparation physique au-dessus. Des vestiaires incroyables en marbre. Franchement, tout ce dont un sportif rêve, il est au Maccabue je pense. Je suis trop content d'être ici à chaque fois. Dès que je viens, même il y a des périodes où je ne pouvais plus trop venir. A chaque fois, j'ai toujours été bien accueilli. D'être là depuis le premier jour et de voir comment ça évolue aujourd'hui, ça ne peut que me rendre fier de faire partie de ce club. Je suis super content de pouvoir participer, mettre ma petite paire à l'édifice pour les 24 heures du jujitsu. Je remercie Samuel Monin et je salue son initiative d'avoir mis en place ce projet caritatif, qui a pour but de fournir des repas chauds pour les personnes dans le besoin, pour l'hiver. Donc c'est énorme, là on est à peine dimanche midi, 13 heures. Il y a déjà des 2300 euros dans la caisse, c'est l'équivalent de trois mois de maraude. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et je suis super content de pouvoir participer à ça et donner mon petit séminaire à 16 heures. J'espère que les gens viendront nombreux et que les gens seront sensibilisés par la cause. Je suis Stéphane Spataro, ceinture noire du jujitsu brésilien depuis plus de huit ans maintenant, bientôt neuf. Je m'entraîne avec Samuel Monin depuis mes débuts en jujitsu brésilien, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il m'a demandé de venir donner un stage pour son association, pour l'association un geste pour tous. Et c'est pour ça que je suis là. Donner un stage et en sachant que ça va être reversé et que ça va être donné pour des repas, tout ça, pour des sans-abris. Donc c'est une cause intéressante, c'est bien, donc du coup c'est pour ça que je suis là. Ok, donc moi j'ai commencé le jujitsu brésilien comme beaucoup en regardant les premiers UFC à l'époque, en voyant Royce Gracie rentrer dans la cage, et depuis je suis venu à ce sport. Je me suis inscrit à Gracie-Bara Côte d'Azur, à Magagnosc, chez David Giorcetti et Christian Turin. Et depuis je suis là-haut, depuis 2008, début 2008. Et j'ai commencé avec Sam à l'époque, quand je suis arrivé Sam était déjà là et d'autres grands noms du jujitsu français. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé de venir, du coup c'était un oui direct, il n'y a pas de souci. On est là et on vient pour son association avec grand plaisir. Salut à tous, je m'appelle Flavio Santiago, je suis ceinture noire de Lothalivre en France, pionnier de Lothalivre, ici en France et en plusieurs pays de l'Europe. Et aujourd'hui je suis content de faire partie de ce groupe d'invités pour l'association C'est vraiment un geste pour tous et pour Sam aussi, pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté en ce moment. C'est un très bon geste de la partie de Sam et je suis très content, très très content de faire partie d'être dans ce groupe et de pouvoir aider. Salut, moi c'est Billy M. Branga. Je suis origineur de l'Ile-de-France, je suis né en Centrafrique. Je suis origineur de France assez gamin à l'âge de 17 ans. Et depuis tout petit je pratique du Muay Thai, jusqu'à aujourd'hui. D'autres à Martial, Taekwondo, Sambo et Muay Thai en particulier. J'ai découvert le jujitsu à Art of Fighting, c'est Jean-Louis Mendoza à Nice. Au début j'avais une impression du sol parce que je viens du clépoint. C'est mon sport de base. J'ai apprécié beaucoup à regarder le combat d'un MMA. Au Sambo ça m'a plu beaucoup le sol mais j'ai eu du mal à m'adapter avec une personne qui était vraiment passionné. Après la nuit j'ai rencontré Jean-Louis, ça m'a fait du bien et en particulier. Je regardais beaucoup les vidéos de Samuel sur Instagram et sur les réseaux, pas mal d'autres combattants. Pas forcément pour le MMA mais surtout pour la pratique côté découverte. Quand je fais un sport de combat j'aime le faire à fond parce que c'est avant tout une discipline, un art martial. Il faut respecter l'art martial traditionnel, pour respecter les professeurs. Donc là il faut de la rigueur, il faut beaucoup de concentration, beaucoup d'implication. Et quand j'ai découvert le juge du dessus, Jean-Louis et mon professeur m'a donné 20 mois cette envie-là et je resterai là de cette pratique-là. Donc là j'ai commencé officiellement en février jusqu'à là. Donc de février à septembre j'ai passé de la blanche à la bleue. D'où mon expérience de Muay Thai et de faire à martial. J'ai su avoir une rigueur dans la discipline, dans la pratique et dans l'entraînement intensif. J'ai fait pas mal de compétitions jusqu'à passer l'Europe. Et une fois que j'ai décroché l'Europe, le professeur est bon pour moi de passer la bleue. Moi personnellement je trouvais ça assez formaturé parce que j'aurais bien voulu découvrir encore plus l'approche de ce niveau-là. Mais en me mettant la tenteur bleue, ça m'a mis une bonne pression positive. Parce que je me dis voilà, je suis là pour apprendre. Tant que c'est pas la noire, je peux que apprendre. La bleue, la blanche, la bleue, la violette, la marron. Tant que c'est pas la noire, c'est que l'apprentissage. À part cela voilà, faut pas lâcher, faut faire le boulot. Et pour honorer surtout le sport. Avec respect et honneur, voilà. Tout en restant en pratiquant muay thai. Je n'ignore pas la boxe. Mais je m'investis beaucoup dans le sol. Voilà. Je m'appelle Adam et je suis dans le club MK Team. Et là, je fais un cours de 24 heures avec mon prof, Achraf et les élèves. Et on fait les 24 heures. Et comment j'aime le jujitsu ? Et bien depuis, avant je faisais du judo. Et le judo avant, ça m'ennuie un peu que ça finit toujours sur le dos. Et après j'avais vu ce sport, j'en avais demandé à mes parents. Et ils ont dit oui. Et après là, c'est pour ça que j'en fais à la MK. Et voilà. Et voilà. Le Action.